Effectivement vous avez bien lu le titre et oui c'est tout à fait possible mais pour rendre ça possible il me fallait un sponsor de qualité j'ai nommé CarVertical. CarVertical c'est un site internet qui vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule que vous possédez déjà ou que vous souhaitez acheter pour savoir s'il n'a pas été bidouillé ou accidenté. Une fois que tu es sur le site internet et ben tu rentres soit le numéro de châssis soit la plaque d'immatriculation et tu cliques sur obtenir un rapport. A partir de là la base de données de CarVertical va fouiller dans absolument tous les registres possibles et imaginables pour essayer de retrouver une trace de ta bagnole ou de ta moto. Et en l'occurrence ici je trouvais ça super cool CarVertical m'a trouvé une Peugeot 405 qui a été accidenté et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec cette voiture. Déjà CarVertical nous parle français on tombe directement sur le truc et on se rend compte que la voiture est accidenté alors c'est pas très méchant mais quand même moi je trouvais ça super cool qu'on puisse même trouver des voitures comme une 405 SRDT sur CarVertical du coup je tenais absolument à vous la montrer. On descend un petit peu et on tombe sur un relevé de kilométrage qui est plutôt cohérent on l'a depuis 2010 jusqu'en 2022. Quand on arrive dans la chronologie de la voiture on peut se rendre compte que la voiture a suivi son petit bout de chemin en Espagne puis en janvier 2022 elle a été accidenté en Espagne elle a été ensuite vendue puis ré-immatriculé en mai 2022 en France. Bon alors là j'avoue que sur ce véhicule là on n'a pas forcément beaucoup d'historique beaucoup d'éléments on peut simplement se rendre compte que la voiture a été accidenté en 2022 mais je voulais simplement vous partager ça pour vous montrer que CarVertical il peut aussi faire des voitures légèrement anciennes. Cet idiot a oublié de préciser que grâce au code PDLV tu pouvais bénéficier d'une jolie réduction à méditer. Maintenant c'est parti on peut s'attaquer aux choses sérieuses. Ceux qui me connaissent en dehors de YouTube sont déjà au courant mais quand je me suis lancé il y a quelques années en 2017 dans la production de vidéos sur internet je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui on en arrive là. Moi à la base j'étais juste le petit ado le petit gars un peu perdu qui n'avait pas trop de copains et puis je suivais mes études j'allais au collège au lycée c'était important les études je savais pas trop ce que je voulais faire mais moi j'avais qu'un truc en tête c'était prendre des voitures les modifier faire n'importe quoi avec j'avais pas de budget vous l'avez remarqué il y a quelques années quand j'ai commencé les vidéos j'étais chez mes parents dans la cour de mes parents j'ai modifié ma première voiture ma 206 et vous avez kiffé. En toutes ces années on est devenu de plus en plus nombreux à suivre juste un petit gars dans le garage de ses parents à faire du tuning à bricoler ses bagnoles pourri c'était nul mais on kiffait aujourd'hui les choses ont changé les joies y grandissent et ils deviennent plus sérieux alors comme tout le monde j'ai eu des périodes dans ma vie qui était plus difficile que d'autres et youtube vous avez été là et j'avais envie de vraiment vous concocter un projet à l'image de tout ce qu'on a franchi ensemble à l'image de tout ce qu'on a fantasmé ensemble pendant ces années on a grandi j'ai grandi et les rêves que j'avais quand j'étais ado je peux les faire on peut les faire on va les faire je suis heureux aujourd'hui de vous présenter mon projet de 2024 impossible une Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Parce que quand j'ai acheté la voiture en mars 2023, j'ai pas pensé à filmer tout ça. Surtout que j'étais même pas là le jour où elle est sortie de son champ, dans lequel elle est restée immobilisée pendant plus de 20 ans. Tout ça, c'est grâce à Julien qu'on le doit, et voilà exactement comment ça s'est passé. C'est une voiture qui a sa petite histoire, qu'on m'a donnée en échange d'avoir réparé d'autres voitures pour une famille. Donc du coup, c'est une caisse, comme tu m'as dit, qui traînait dans un champ. Ça faisait 15 ans qu'elle dormait sous cet arbre, et elle a jamais été utilisée, elle était en très bon état quand elle a été déposée ici. J'ai regardé le contrôle technique, il date de 2000. Donc ça veut dire que le dernier contrôle a été fait il y a 23 ans. Bon, vous l'avez compris, pour moi c'est un très très grand jour, c'est le reveal du nouveau projet de septembre. Bon, on le fait en mars, mais bon, il est là, et je suis extrêmement content. Par contre, j'ai remarqué que vous avez été, donc c'est la voiture qui était sous la bâche, au fond du garage, et vous avez été hyper nombreux à retrouver le modèle. Je pense que vous avez été des centaines à dire que c'était une Porsche 914. Non. Le vrai gros projet démarre. Comme vous venez de le comprendre, je viens de récupérer une Peugeot 505 de 1983. Alors c'est une GRD, ça veut dire que c'est une bonne petite routière sympa pour l'époque. Beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec cette caisse-là. Soit ce sera une restauration, soit ce sera peut-être un swap. Un swap. T'as vu la classée, mon gars ? Mais j'ai surtout vu qu'il était à poil. Mais mec, ça c'est des putains de Teddy, ça ! Il était à poil, le gars, gros. Ouais, mais ça, c'est un OM605. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que dans les pays de l'Est, les mecs, ils prennent ces caisses-là, ils mettent des putains de turbos de camions, et ils font des 400 chevaux, des 500 chevaux. Ce qu'on va faire avec ce putain de 5 cylindres en ligne qui est sur cette Mercedes, c'est qu'on va prendre ce putain de moteur, on va prendre ce putain de turbo, et puis on va le mettre dans la vieille Peugeot qui est derrière. Et on va en faire 400 chevaux. J'ai eu beaucoup d'idées de merde dans ma vie, mais je crois que celle-là, c'est la meilleure des putains d'idées de merde que j'ai jamais eue. Et vu qu'Anthony ne s'est gardé aucune idée pour lui, il s'empressa de téléphoner à ses copains. Allô ? C'est la 505 dont je t'ai parlé. Ah bah ouais. Euh, t'sais, je t'avais dit, je sais pas trop quoi faire et tout. Machin, diesel, tout ça, tout ça. Ouais. J'ai acheté une putain de Mercedes. 5 cylindres, mon gars. En essence ? Non, en diesel. Ok. C'est quoi le moteur ? C'est connu ? Ouais, c'est connu de ouf, c'est l'OM605. C'est quoi comme marque ? Bah c'est Mercedes. Mercedes. Moi j'ai OAM606. Mais c'est quoi le 606 ? En gros, c'est pareil, mais en mieux, mais... Bah, t'as vu, j'ai trouvé une classe et les miens, quoi. Mais c'est quoi la différence ? Pourquoi ils font tous le 606, regarde ? Bah, le 606, il a un cylindre de plus, c'est pareil. Ouais, le 605, il n'y a rien sur Internet. Bah, justement, t'as vu, ça fait un peu... C'est un peu le pionnier, tu vois. Oui, mais c'est le pionnier, mais couille, si le même moteur, il existe en mieux, ça sert à rien. Le 5 cylindres, nous, on fait les 5 cylindres d'Audi parce qu'il n'existe pas en 6, hein. S'il y avait un 6 en ligne, on mettrait le 6. C'est que ça va marcher, arrête de... Trouver... Bah ouais, la caisse n'était pas cher, je l'ai trouvé, je l'ai acheté, c'est bien, ça. Je m'en fous. Je m'en fous, je fais un OM 606, 1 700 000 vues. OM 606, HX40. Ah ouais ? Bah ouais, il faut arrêter au bout d'un moment, tu sais. Tu vas être là avec ton 5 cylindres, c'est le moins. Si tu fais un 5 cylindres, je fais un 6 cylindres. Au revoir, monsieur Perrier. Casse les couilles. Si ça existe en 6, il ne faut pas mettre en 5. Appelle Farine de Blé. Casse les couilles, vas-y, elle est bien stockée, ça. Bon, après, entre nous... J'ai pas attendu qu'un mec qui est sur YouTube depuis 2 ans me donne des conseils pour prendre une décision. J'ai déjà mon OM 606. Elle fume beaucoup, là. On a cassé la voiture ? On a cassé la voiture. Du coup, tu l'auras compris. On va se monter un OM 606. 3 litres, 6 cylindres en ligne, rien de méchant. Avec un turbo. Un turbo sympa. Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Avec un turbo sympa. On le voit même plus, l'autre... Ouais, ça c'est très sympa. On va faire 700 chevaux. Si cet idiot arrive à réellement sortir 700 chevaux dans une pitoyable 505, je lui donne pas 18 minutes avant de finir dans un platane. Oh ! Après, ce qui risque d'être un petit peu chiant, c'est qu'on va pas garder la boîte de la Peugeot, on va pas garder la boîte de la Mercedes. C'est une boîte automatique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va faire comme tous les tuneurs d'Internet. On va mettre une... 330D E46. J'espère que ça prend à peu près 1000 N. Là, on a un kit volomoteur usiné dans la masse. Plus embrayage. Tu comprends pourquoi je fais plein de placements produits depuis des mois. D'ailleurs, un très très grand merci à Autotech Turbo, qui m'a fait un joli petit code promo pour ce turbo-là. C'est pas n'importe quel turbo, on est sur un S369. Surroulement céramique. Bref, moi là actuellement, je suis comme ça, parce que je suis hyper excité. Donc là, je vais me calmer, je vais souffler un peu, manger un petit morceau. Et on se retrouve demain pour parler un peu plus sérieusement de tout ça. A demain. Aujourd'hui, c'est un jour qu'il faut cocher dans le calendrier. On a rangé le garage. Regarde le lavabo. Ça fait propre, hein ? Ah oui, ça c'est la courroie accessoire qu'on n'avait pas montée sur la S36. C'est une 6PK 820. Nous, elle était trop courte pour notre montage. Au final, on a mis une 832, je crois. Un truc comme ça. Allez, c'est reparti. Il va procrastiner deux heures. J'ai compris. Là, je vais couper le contact. Et en théorie, on ne va pas la redémarrer avant des mois. Ce bon vieux Indénor. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça, je pense que c'est un des meilleurs moteurs qui n'a jamais été foutu dans une Peugeot. Je pense que Julien est d'accord. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le monsieur qui m'a vendu la 505. Donc là, les premières étapes, ça va être de mettre la voiture sur le pont et prendre un maximum de mesures. Toutes les mesures possibles et imaginables. J'anticipe. Euh, tu copies farine de blé parce que t'as une berline ? Alors non, ça fait un an et demi qu'on réfléchit à ce putain de projet. Ça fait un an que la voiture est ici. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une Peugeot 505 ? Globalement, vous connaissez mon amour inconsidérable pour les Peugeot. J'ai une 944, j'ai une 104. C'est les années 80, j'adore, je suis tombé amoureux de ce truc-là. Et puis, les premiers amours de la chaîne, c'est la 206 HDI stage 3. Je voulais un diesel. Elle coche toutes les cases. Donc, dans l'idée, euh... En fait, je ne sais toujours pas par quel bout y prendre. J'ai l'impression de me retrouver 7 ans en arrière devant un moteur dans une voiture en me disant Je vais demander à mes copains. Parce que là, même chose qu'il y a 5, 6, 7 ans en arrière. Je ne sais pas. Je voulais ça aussi, je voulais un nouveau challenge. Là, on prend des mesures, là. Mais des mesures de quoi, gros ? Je ne sais même pas. Mesures quoi ? La boîte, là ? 50 notes. Après 45 minutes de mesures diverses et variées, Anthony s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde m'a dit mesures. Peut-être que je vais le regretter dans 3 jours. Mais pour l'instant, je n'ai pas compris. Vidanger le moteur, vidanger la boîte. On avise. En fait, concrètement, on avise. Je ne sais pas. Donc là, la mission, c'est retirer la ligne d'échappement. Et après, on arrache le moteur de la voiture. Parce qu'en fait, globalement, il n'y a pas grand-chose qui tient le moteur à la voiture. Hormis la jonction, là, tube de transmission, sélecteur de boîte de vitesse, câble d'embrayage. Si vous êtes un puriste et amateur des 505 GRD d'origine et parfaitement conservé, merci de quitter cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'elle est restée 20 ans sous un arbre et que nécessairement, tout est grippé. Vous devez également savoir qu'Anthony est un maniaco dépressif et qu'il passe le balai 18 fois par jour dans son atelier. Phil l'a filmé. À chaque fois. C'est un vican, il est incroyable, je n'ai pas la règle précise. Et voilà, regarde, quand tu... Je pensais pas qu'on pouvait kiffer avoir un balai. J'imagine ce que ressentent les femmes. J'ai décidé de censurer cette blague pour des raisons évidentes. Maintenant, il est l'heure de vider le liquide de refroidissement. Oh, oh. Oh la vache ! T'es content ? Oh, ça pèse 8 tonnes, le machin. Mais il y a combien de litres là-dedans ? Oh, j'ai mis les muscles. C'est la saison des silencieux. Il n'y a pas de taffémur, celui-là. Maintenant, on va gratter tous ces trucs, là. On va découvrir les têtes de vis. Oui, c'est bien ça qui fait support moteur. Enfin pouvoir enlever le support moteur du pont arrière du cardan de le grand dans le tuyau, là. Là, l'idée, elle va être assez simple. Il ne reste plus que les vis des deux supports moteurs de chaque côté sur le berceau. Le souci étant que vu que nous, on se considère meilleur que les ingénieurs automobiles d'absolument toutes les époques, on va changer ce système de traverse avant en mettant deux grands coups de disqueuse ici. Pourquoi ? Pour rendre cette traverse-là démontable et ainsi assurer un coulissement aisé pour rentrer et sortir les moteurs. Parce que je pense que l'OM606, on va le rentrer et le sortir approximativement 29 fois. Donc bien sûr, après, vous l'avez sûrement compris, cette traverse-là, on va venir souder des petites pattes en dessous en sachant que tout le dessous, là, va être rigidifié. Donc en soi, ça devrait le faire. On a déconnecté absolument toute la partie faisceau, lumière, klaxon, capteur de plaquettes. Incroyable, la voiture est de 82, capteur d'usure de plaquettes, clignotant, tout ça, sur le côté de la voiture. Faisceau moteur, c'est bon. Enfin, faisceau moteur, c'est un grand mot. Qu'est-ce qu'on a sur le faisceau moteur d'origine de l'un des nords ? Température d'eau, pour l'affichage au tableau de bord. Démarreur, alternateur, relais de préchauffe. Donc il n'y a rien, globalement, d'électrique ou d'électronique sur ce moteur-là. D'ailleurs, vu qu'on parle de gestion moteur, comment ça va se passer avec le nouveau moteur ? Est-ce qu'on va refaire un faisceau ? Est-ce qu'il y aura une gestion programmable ? Est-ce qu'il y aura un machin ? Est-ce que... Non, il n'y aura quasiment rien. Le faisceau moteur, il va globalement ressembler à ça. Alors, il y aura évidemment beaucoup plus de fils, parce qu'on va rajouter une sonde EGT pour les températures d'échappement. On va rajouter des manos de température d'eau, température d'huile, pression turbo, gestion du turbo électronique, tous ces trucs-là. Mais sinon, en ce qui concerne vraiment le faisceau moteur pour qu'il fonctionne, il faut savoir que l'OM606 d'origine, il a une pompe qu'on appelle EDC, c'est-à-dire que c'est une pompe mécanique à gestion électronique. Est-ce qu'on garde cette pompe-là ? Non. On va passer sur une pompe 100% mécanique pour repousser un peu les limites et surtout avoir un truc conforme à l'époque de la voiture, tu vois. C'est un peu genre la super 505 qu'on va faire, mais on en parlera plus tard de tout ça. Du coup, les super moteurs, le plus facile, c'est de les dévisser par-dessous. Et pour les dévisser par-dessous, il faut enlever l'équivalent de 4 kilos de... Wouah. À mon avis, ça ne va pas être grippé. Oh la vache. Oh. Oh. C'est bien les 4 kilos de graisse sur l'écrou. Ah. Bon, je vais faire une pause. Sur ce, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire du genre « Putain Anthony, depuis que t'as arrêté la muscu, on ne dirait pas que t'as arrêté la muscu, t'es costaud. » Ah ouais, j'aime trop ces vannes de merde. Il s'avère que l'arbre de transmission est grippé dans la boîte de vitesse. Impossible donc de sortir le moteur. Ça leur a pris 20 minutes. Mais quand je dis 20 minutes, c'est vraiment à prendre au pied de la lettre. « C'est long à en crever. » Hé hé ! Est-ce que ça laisse de la place pour l'imagination ? J'ai l'impression que... un peu quand même. Le moteur n'est pas très large, c'est un 6 en ligne. On va poser ce machin-là sur palette. Ça partira sûrement chez un copain. Et puis nous, on va faire un grand ménage de l'abbé moteur. Supprimer ce qu'on peut supprimer, les trucs qui ne servent à rien. Et puis après, on présentera le moteur dans la caisse. Mais avant ça, il faut l'enlever de la Mercedes. Ça, ça va être beaucoup moins drôle. Parce qu'autant là, comme on a vu, niveau faisceau, durite, machin, truc, c'est largement passable. Là-bas, on est sur une voiture qui a 20 ans de moins. Énormément d'électronique en plus. Une boîte auto qui doit peser 773 kilos. Effectivement, l'un des nords est parti chez un copain. Un copain qui a du goût, en plus de ça. Merci. Évidemment, ces mâles alpha possesseurs de voitures Peugeot ont perdu une heure de leur temps à parler d'anciennes mécaniques. On ne peut pas leur enlever. C'est ce qui fait d'eux des hommes. Avant de rentrer chez lui, notre brave Anthony a frotté le sol de son atelier. S'il était autant appliqué dans sa vie que dans son nettoyage, il serait sûrement déjà millionnaire. Mais passons. Évidemment, ils n'ont pas tout filmé, mais inutile de préciser qu'Anthony a pris beaucoup de mesures. Du berceau, c'est la largeur, ça fait que 60... Excusez-moi, on m'a volé ma mer... C'est ma Mercedes, ça, non ? Non, non. J'avais exactement l'air. Non, c'est la mienne, celle-là. Quelqu'un en a ma mer ! C'est passé quoi, là, gros ? Je... Je n'ai pas compris, frère. Maintenant, c'est nettoyage de la 505, parce qu'elle en a vraiment besoin. Ça fait une vingtaine d'années minimum qu'elle n'a pas été nettoyée. C'est parti. Bon, je crois que vous avez compris que maintenant, que le moteur n'est plus dans la 505, il va falloir s'occuper de ce qui va remplacer le moteur dans la 505. L'OM606, il est fixé sur cette classe E, exactement de la même manière qu'était fixé l'un des nords sur la 505. C'est-à-dire, les supports moteurs sont sur le berceau. Donc là, à partir de là, on a plusieurs idées. C'est faire un swap de berceau. On prend ce berceau-là, on le met sur la Peugeot. Donc le moteur, il se monte sur le berceau. Si ça passe, je pense que je me mets tout nu et que je fais l'hélicoptère avec mon kiki, parce que c'est incroyable. Et si ça passe pas, il reste toujours l'option de prendre les supports moteurs qui sont sur ce berceau et les adapter sur l'autre berceau. Ou refabriquer un berceau sur mesure qui supportera ce moteur-là dans la 505. Je pense que ça ne va pas être le plus compliqué. Je n'ai jamais vu sous cette voiture-là. Je n'ai jamais vu à quoi ça ressemble. Donc avant de démonter le moteur, on va regarder, prendre des mesures. Et peut-être que je vais finir tout nu et que je vais faire l'hélicoptère dans cette vidéo-là. Ah ouais, en fait là, le berceau, il est soudé à la caisse. Ouais, c'est la voiture. D'accord. Là, on a un arbre de transmission directement. Ce n'est pas un tube. L'arbre, il est énorme, mon gars. Il est très très balèze. Est-ce que ça prend 1000 newtons ? Je ne sais pas. Est-ce que ce pont-là... Il faudrait regarder la référence quelque part. Mais est-ce qu'il nous va ? Est-ce qu'on le garde ? Je ne sais pas. Là, on est vraiment sur un projet. On est 100% dans l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait vraiment pas ce qu'on fait. What the fuck ? C'est énorme. Ça ne paraît pas si gros quand tu le regardes sur YouTube. J'ai trop envie que vous, dans les commentaires, vous disiez mais tu es un gros con. C'est évident que ça ne allait pas le faire. Allez, c'est parti. Alors, ça. Ça m'a l'air d'être du 17. Oh, tu sais quoi ? J'y vais à la boue. J'ai rien à foutre. 20 minutes later. Oh non ! Je ne savais pas que ça faisait ça. Et ouais, c'est donc ces guignols qui vont préparer un OM-606 à 700 chevaux. C'est propre. Là, l'idée, c'est ça. Ici, il doit avoir une vitesse. Tu as compris, là ? Et hop, tout droit. Presque. C'est parti. Oh, la vache ! Ah ben non, c'est beaucoup trop petit. Oh ouais, tellement pas, mec. Oh putain, mais quelle idée de con. Rassurez-moi, vous avez compris que c'est un montage à blanc. Là, ça ne démarre pas dans 10 minutes. Là, il y en a encore pour des mois de boulot, là. Hein ? Ça fait un an et demi que je fantasme ça, gros. Oh yeah, c'est cool. Sous-titrage FR ?